et dépasser. Alors dépasser différents critères par la technique, on a cité les prothèses, mais pas forcément. Les transhumanistes font tout droit, tout ce qui est disponible et qui permet de dépasser la condition humaine peut être utilisé pour corriger cette part de condition humaine qui paraît pesante. Donc ça peut être les prothèses, ça peut être les drogues, ça peut être les modifications génétiques, tout est envisageable dès lors que la condition humaine peut être améliorée. Et pour reprendre un autre exemple, dans l'ASF, vous avez une belle mise en scène de ce type de débat, c'est dans Chismatrix de Busterling. Vous avez un débat, enfin une forme d'affrontement entre deux courants ou presque deux sectes qui sont les mécas et les morphos. Les mécas, c'est ceux qui ont fait le choix de se modifier par les prothèses et par la mécanique. Les morphos, c'est ceux qui ont fait le choix de suivre la voie biologique, de se modifier par la modification génétique ou par ces autres vraies. Donc les transhumanistes sont faits de tout. Tout est disponible. Et c'est pour ça que les résonances avec l'imaginaire peuvent être multiples et très nombreuses. Enfin, il y a effectivement le cas de la Chievole esthétique. La limite, Astérix, c'est la potion magique, est déjà dans le transhumanisme. Et oui, le recours à la potion magique, c'est une forme de drogue qui permet d'améliorer les potentialités humaines. Donc en fait, j'ai une question là, c'est peut-être, est-ce que le transhumanisme impose quelque chose qui soit une transformation qui soit irréversible ? Parce que la potion magique, du coup, à moins qu'elle ait quelqu'un d'indépendance en chobélix, à priori, on peut s'en passer. On peut revenir dans la réalité. Ou en tout cas, l'espoir est que si une modification est loin, si une modification est idéale, pardon, les techniques évoluent suffisamment pour pouvoir revenir en arrière. Enfin, c'est une idéale transhumaniste qu'on trouve aussi chez un autre auteur qui est Yann Banks, où effectivement, dans la culture qui est la grande civilisation galactique hyper évoluée qu'il met en scène, on peut modifier son corps et le transformer de multiples manières. Changer de sexe si on a envie, se greffer plusieurs sexes si on a envie, pour multiplier les plaisirs. Et oui, c'est ça aussi. J'ai juste quelques dizaines pour varier effectivement les possibilités. Ça peut être utiliser les glandes pour modifier son humeur, enfin voilà, et c'est réversible. Donc, y compris si vous se démembrer ou se créer des espèces de plaies. Si vous avez envie d'aller une soirée et d'impressionner vos petits amis, effectivement, vous vous démembrez, vous créez quelques plaies, enfin, toutes les discussions sont possibles. Et puis après, vous corrigez juste le temps d'asseoir et vous revenez chez nous en corrigeant tout ça. Donc, c'est la version... Voilà. Ce n'est pas une suggestion pour ce soir. Oui, oui. Il n'y a pas le tout de trinque un jour. Oui, c'est du coup... Est-ce qu'on parle de science-fiction ? Oui, oui, tout à fait. Toujours sur la science-fiction, il y a deux questions qui sont posées par la science-fiction sur la finalité aussi de ces transformations. C'est-à-dire, ça peut être une finalité effectivement amusante, une finalité pour impressionner ses amis, comme tu viens de le dire. Mais ça peut être aussi des finalités plus directement politiques ou militaires. Je vais prendre deux exemples. Il y a un texte de Serge Liman, un auteur français, qui s'appelle « Les défenseurs », dans le cadre duquel, en fait, un groupe de soldats volontaires pour une expérience scientifique et technologique voit ses capacités d'étudier, ses capacités d'attaque, de défense, de résistance à la douleur, de tuer, même, tout simplement. On en fait des sortes de super-soldats. Et puis, tout ça est très fascinant. Le lecteur est très attentif à toutes ces nouvelles potentialités pour se rendre compte, finalement, que ce programme-là n'était pas du tout approuvé par l'État en question et que c'était, justement, une manière de déstabiliser l'État qui était en place pour montrer qu'en fait, ces transformations étaient totalement inhumaines. Donc, déjà, le transhumanisme, ce n'est pas quelque chose simplement amusant ou éthique sur la côté. Ça peut aussi quelque chose d'extrêmement sérieux qui peut nous amener à, par exemple, transformer des êtres humains en machines à tuer, que ce soit par la drogue ou que ce soit simplement par des augmentations techniques, technologiques, c'est-à-dire en faire véritablement des super-soldats, des soldats totalement déshumanisés parce qu'ils vont avoir un appareillage technique ou un appareillage drogue chimique qui va les empêcher de ressentir des sentiments. Et c'est le cas déjà depuis les soldats américains lors de la guerre du Vietnam. Et puis... Black Mirror, un épisode de la dernière saison qui parle de ça. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai, Black Mirror. Excellente série pour le compte aussi. Et puis, un autre exemple qui est important, c'est qu'avec le transhumanisme, on a parlé de la biologie, de la manipulation génétique, on a parlé des prothèses, mais il y a aussi autre chose derrière. C'est un très vieux rêve de l'humanité qui est loin d'être réactivé complètement pour l'instant, mais qui est le rêve de la colonisation de l'espace. Et en réalité, on passe les derniers films que vous avez vus sur cette question-là, comme Gravity ou Interstellar ou encore d'autres, ont tendance à vous montrer que l'espace, c'est super dangereux pour l'être humain. Et qu'un être humain dans l'espace, à la moindre petite fuite, il explose. À la moindre petite changement de température, il meurt. À la moindre petite altération de son environnement immédiat, il ne suffire pas. Et donc, il y a une espèce d'idée comme ça, un peu délétère, qui consiste à dire que l'homme n'a pas sa place en espace. Avec le transhumanisme, vous avez cette espèce de réactivation du vieux rêve de la science-fiction des années 60, des années 50-60, qui est l'adaptation de l'homme à des environnements autres, et même à des environnements extrêmement hostiles. Et cette adaptation, elle peut se faire par la génétique, elle peut se faire par la technologie. Et vous avez un texte qui est très beau, c'est un texte de James Blish, un auteur américain, qui s'appelle « Semaille humaine », dans lequel, en fait, dans un futur assez lointain, l'humanité a été, non pas transformée en profondeur, mais a été adaptée, a été spécialisée pour les environnements dans lesquels elle va avoir à évoluer, à se trouver. Et au fond, ce rapport entre la conquête de nouveaux territoires, le transhumanisme comme transformation de l'être humain pose aussi des questions éthiques, encore une fois, et on le voyait d'ailleurs dans le film « Bienvenue à Gattaca » de Andrew Nicole, qui est un peu vieilli maintenant, c'est « Si nous avons des hommes augmentés, après des hommes réparés, alors là je me situe vraiment dans la science-fiction, je suis parfaitement d'accord avec ce que tu viens de dire, François, si je me situe dans la science-fiction, si on a des hommes augmentés, y aura-t-il des fonctions sociales augmentées ? Et du coup, comment fera-t-on la différence entre ceux qui participeront à l'accomplissement des règles les plus fous de l'humanité et puis ceux qui n'auront pas le droit de le faire ? Sur quels critères jugera-t-on l'accessibilité à ces transformations ? Et ça, je pense qu'aujourd'hui, vous avez tous votre téléphone portable, vous avez tous vos tablettes, mais demain on aura de nouveaux objets technologiques, comme par exemple les imprimants 3D, ça devient de plus en plus fréquent d'avoir des objets technologiques extrêmement pointus, qui n'y aura accès ? Est-ce que ce sera un critère économique ? Est-ce que ce sera un critère fonctionnel, politique ? Et n'oubliez pas une chose, et une chose qui est très importante, moi je pense aussi dans cette approche générale qu'on fait, c'est qu'il y a de l'idéologie derrière. Et ça, Yannick Rompala vous l'a bien dit, c'est pas juste une question de choix personnel, comme tu l'as dit, c'est un choix individuel, c'est vrai, mais il y a une putain d'idéologie derrière. De l'idéologie, vous savez ce que c'est l'idéologie ? C'est le choix de donner à une idée une seule interprétation exclusive jusqu'à ce qu'elle remporte le champ mental entièrement. C'est ça l'idéologie, d'accord ? Le capitalisme, le socialisme, le nationalisme, c'est prendre une idée et faire en sorte que cette idée occupe le champ mental entièrement. Alors le transhumanisme, c'est une forme d'idéologie. Donc la question qui se pose, c'est demain, quel type de transhumanisme nous voulons ? Est-ce que demain, nous voulons une société où seuls les transhumains auront accès à certaines fonctions sociales ? Ces sociétés-là, on les a déjà connues. Donc n'oubliez pas que la partie idéologique, elle est loin d'être secondaire. En fait, c'est la partie numéro 3 de la conférence. Puisque là, on fait aujourd'hui. Il y avait dit qu'il me prouperait de jouer. Oui, c'est important. Mais non vraiment, la question des limites aussi. On est en 2017, alors on a fait des problèmes de l'hôpital, il peut tout à l'heure commencer à évoquer les questions en français sur le fait qu'un choix, un fossile on peut en faire, mais c'est pas gérable. Ça s'appelle un Mars, pour ceux qui votent. Ça s'appelle un Mars. La machine s'appelle un Mars. Je vais me faire un peu plus. Attends, je vais ouvrir la parole à Jean. C'est pas assez correct. C'est pas assez correct. C'est ça repart, c'est exactement ça. La blague était ? On l'a déjà décédé. C'est ça repart. Du coup, tu as un micro. Je t'assure que c'est... Moi j'entends des blagues, mais les gens ne confient pas. Non mais ça a été pourri. De nos jours, on est en 2017, il y a plein de limites. Dans quelle mesure il y a des limites dont on sait qu'on ne peut pas, pour une autre génération, c'est foutu ? Voilà. Parce que j'aurais rêvé qu'on va aller dans l'espace et aller me dégager ici comme ça, parce que ça serait cool. Mais ça m'a l'air compromis. Quelles sont les limites actuelles, que ce soit au niveau de la science ou du droit aussi ? Il y a des choses qu'on ne peut pas faire pour l'instant. Quelles sont les limites actuelles ? Et il y a des limites qui également, par rapport au choix de la société et en politique, il y a des choses qu'on ne s'autorise pas à l'heure actuelle. Quelles sont les limites du choix ? Alors, d'un point de vue médical, les limites. À l'heure actuelle, les quelques éléments qu'on a qui nous permettent d'augmenter l'être humain sont souvent dans la partie de l'humain réparée. On reste quand même globalement sur cette idée-là. Chirurgie esthétique hormis, qui est un domaine très particulier. Mais il y a des limites à l'heure actuelle qu'on n'arrive pas à franchir. Les limites, c'est déjà la tolérance du matériel. C'est-à-dire que le matériel, si on veut implanter du matériel, il faut que ce soit du matériel inerte. Et ce matériel implanté, de toute manière, il crée des réactions. Donc, c'est une limite qui est globalement infranchissable. À l'heure actuelle, sauf avec traitement lourd et qui pose d'autres soucis. Ensuite, il y a le problème de connectivité. C'est-à-dire qu'on peut implanter des choses, mais à l'heure actuelle, on n'a aucun moyen vraiment efficace de relier un système neurologique à une prothèse mécanique. Ça déjà, c'est une barrière qui est quasiment infranchissable, on va dire. Alors, il existe des implants qui sont fonctionnels, qui sont généralement sensitifs, très techniquement. Par exemple, les implants cochléaires. Les implants cochléaires sont des implants qu'on met dans l'oreille interne de patients qui leur permettent d'entendre. Je m'explique. C'est une électrode. L'oreille interne, c'est une espèce d'escargot avec des cellules qui réagissent à certaines fréquences. Et chez des personnes qui ont un nerf auditif fonctionnel. Je ne sais pas si il y a n'importe qui, quelqu'un qui est sourd parce que son nerf est détruit, on ne peut pas lui mettre l'implant cochléaire. Déjà, ça, c'est une limite. Ces implants-là ne sont pas valables chez tout le monde. Il faut qu'il y ait un nerf qui fonctionne. L'implant va être là juste pour stimuler les cellules et le nerf qui existe. Et ne va pas le faire avec une gamme équivalente à celle qu'on a, nous, en termes d'audition. C'est-à-dire 20 Hz, 20 Hz. Il n'y a pas de subtilité. Il y a 32 plages de fréquences. Autant vous dire que les gens entendent en 32 bits. Ils entendent avec du midi. C'est sur une consonne-messe. C'est pas non plus... Oui, mais pour des gens entendent plus. C'est déjà bien d'entendre messe. La consonne-messe, c'est-à-dire il y a 20 ans. Donc on est peut-être à 20 ans de... Oui, ça, c'est possible. Ensuite, il y a un élément qui est très important. C'est que l'expérimentation sur l'être humain, c'est pas aussi facile qu'expérimenter dans un laboratoire sur de la technique. Si on échoue sur créer un appareil, on recommence. Si on échoue sur un être humain, déjà, c'est compliqué d'essayer sur un être humain. On ne peut pas faire ça quand on veut. Ensuite, on pourrait se dire... Les gens parlent ou le parlons, mais on pourrait essayer d'aller sur des animaux. Le problème, c'est qu'évaluer la fonction auditive d'un animal et ce qu'il entend exactement comme il entendait avant, difficile parce qu'on n'arrive pas très bien à discuter ni avec des souris, ni avec des mouches. Enfin bref, on ne sait pas très bien faire. Donc, il y a des limites qui sont... Il y a des limites qui sont quand même globalement à franchir. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, quand on a besoin de remplacer quelque chose, ce qu'on fait, c'est utiliser l'être humain lui-même pour le remplacer. Maintenant, à l'heure actuelle, quand on a besoin de réparer quelqu'un, ce qu'on préfère faire, c'est l'utiliser lui-même. On déplace des structures en créant le moins de morbidité possible, c'est-à-dire en altérant le moins possible son fonctionnement, et on va réparer la zone qu'on a besoin de réparer. C'est-à-dire qu'on dépasse des structures musculaires, osseuses, de peau, pour essayer de réparer. Et il y a des fonctions qu'on n'arrive pas à réparer. Les yeux, on ne sait pas bien faire. Les oreilles, on sait un petit peu faire, mais dans certaines conditions. Le nez, l'odorat, tintin, quoi. C'est à l'heure actuelle, quelqu'un qui devient a le smith, c'est-à-dire qu'il ne s'arrive pas à sentir, on ne sait pas faire, quoi. Le goût, pareil. La sensibilité, pareil. Le seul sens qu'on arrive à reconstruire, entre guillemets, c'est l'ouïe, et dans certaines conditions. Et le mouvement, à part des prothèses qui sont contrôlées par des muscles, c'est-à-dire que c'est des influx musculaires qui extrapolent des mouvements, qui permettent de faire des mouvements, il n'y a pas de choses connectées sur l'énergie. Donc il y a des barrières. Donc ça, c'est par rapport au... Quand on le réparait ou quand on le supplé, c'est par rapport au guillissement. Est-ce qu'il y a des limites actuelles ? Est-ce qu'il y a un vieux rêve de plonger la vie ? Le fait d'avoir amélioré les conditions de vie de l'être humain, on arrive à avoir une... Il y a l'augmentation de l'espérance de vie, et puis il y a la longévité humaine. La longévité humaine, c'est la vie maximum qu'on peut espérer chez la vie. qui, à l'heure actuelle, est établie par une française, c'est avec Anne Calment, et c'est 122 ans. Voilà, la longévité humaine, c'est 122 ans. Voilà. On ne sait pas encore... Enfin, techniquement en laboratoire, mais on ne sait pas régénérer des télomérase qui fait que les cellules arrêtent de vieillir. Si, enfin, il y a quelque chose qui sait très bien le faire, ça, ça s'appelle le cancer. C'est une des étapes du cancer, c'est devenir des cellules qui viennent immortelles. Sauf que ce n'est pas très utile. Et les nains HLA. Oui, oui. Celles dont les cellules sont toujours utilisées à l'heure actuelle pour faire des expériences sur le cancer. Il y a une dame qui est morte du cancer, à l'heure temps, elle avait des corps pour la science, donc en tout cas, on a récupéré son corps pour la science. On a récupéré son corps pour la science. On a récupéré aussi. Et donc, les cellules qui sont utilisées... Henrietta Clark. Henrietta Clark. Henrietta Clark. Les cellules qui sont utilisées dans l'apparatoire souvent viennent d'elle... De cette lignée de cellules qui se reproduit depuis des milliers de générations. Depuis 50, 60 ans. Et donc, en fait, elle a davantage de cellules depuis sa mort que pendant qu'elle a vécu cette femme. Et donc, elle est immortelle. Enfin, son profit pour elle est assez limité. C'est ça. Alors... Vive le cancer, mais pas trop. C'est simple. C'est... Ouais. Le bénissement. Alors, on arrive à suppler une maladie. On arrive à en guérir. On arrive à soigner. Parce que c'est une grande différence entre le soin et la guérison. On soigne beaucoup de maladies. On n'en guérit pas beaucoup. Ça, c'est quelque chose. Voilà. Et on arrive à suppler à des problèmes. Mais on est loin. On en voit loin. Il y a des barrières. On cherche. Il y a des gens qui cherchent. Et il y a des gens qui cherchent. Oui, je tiens ! Merci. Merci.